C'est un spectacle de Juan Manchot et quand on parle de Juan Manchot, c'est en quelque sorte le bilan de toute une année en fait. Donc ce spectacle de Juan Manchot aura lieu le samedi 2 septembre 2023 à partir de 20h00 à l'hôtel KTA de Cotonou, mise en place terminée à 19h30. Je ne serai pas seul déjà, il y a quelques jeunes talents humoristes béninois qui seront de la partie, qui vont faire la première partie et avant que je ne presse, nous aurons également la présence d'autres humoristes internationaux. Cet événement est réservé à toute tranche d'âge et ça n'a pas de limite parce que le rire n'a pas de limite en fait. Spécialement c'est pour contribuer à la promotion de l'humour au Bénin, c'est pour lancer un appel aux autorités à divers niveaux, aux différentes institutions pour leur dire qu'au Bénin nous avons vraiment des talents purs, des talents à l'état pur qui sont là, qui ont besoin d'eux, qui ont besoin de leur soutien, qui ont besoin de leur appui, de leur accompagnement pour rehausser encore le niveau de l'humour au Bénin. Dragomé, on est souvent ensemble, on s'appelle souvent Eliphaz, je peux dire que c'est le papa de la maison. Eliphaz serait là avec toute sa team, c'est-à-dire Lagoon, mais elle serait représentée le jour-là. Pour cet événement, nous sommes en train de mettre sur pied une stratégie, en tout cas quelqu'un qui maîtrise la langue des signes, on est en train de voir comment le positionner également quelque part dans un coin sur la scène et qui va toutefois interpréter tout ce que l'artiste humoriste est en train de faire, voilà. Un jour j'avais fait une bêtise et quand j'ai fait la bêtise, mon papa m'a frappé, mon papa est venu, ma maman m'a frappé, mon papa est parti chercher le chef quartier qui est venu me frapper juste à la maison. Ça n'a pas été du tout facile, toute cette scène-là se passait un samedi soir. Donc un dimanche, mon papa a dit, ok, allons à l'église, il m'a pris sur sa moto, on est parti à l'église. J'étais assis à côté de lui et l'homme de Dieu prêchait. Arrivé à un niveau donné, l'homme de Dieu s'est arrêté, il a dit, bon, regardez celui qui est à côté de vous, regardez-le très bien dans les yeux et dites-lui, c'est pas encore fini. Je vous jure, moi mon papa, il a le courage, il m'a regardé, il a dit, mon fils, c'est pas encore fini. Est-ce que moi je peux lui dire, papa, c'est vrai, c'est pas encore fini, moi je ne peux plus lui dire ça. Donc je me suis mis à pleurer. Ce ne serait pas fini. Vous n'allez pas suivre une toute première édition, mais vous allez suivre plusieurs éditions. Pour avoir accès au ticket, contactez le plus 229 61 95 56 57, plus 229 61 95 56 57. Un jour le lion est maladeux, il a demandé la cause de sa maladie, et le roi est de la guérie.